C'est un livre qui se passe dans un de ces milieux très attachés à la généalogie, ce qu'on appelle le gratin, un milieu où les femmes du monde s'ennuient souvent, trompent parfois leur mari, et il arrive que l'un des enfants de la fratrie ne soit pas l'enfant du mari mais l'enfant de l'amant. Ce sont des choses qui arrivent, dit-on, avec indulgence, avec fatalisme aussi, et précisément, mon roman commence dans une de ces familles, le duc et la duchesse de Sorante, lui est un duc d'empire, enfin descendant d'un duc d'empire, elle descend par son père des rois de France, donc ils sont très fiers de leur pédigré, de leur ascendance tous les deux, et on est en juin 40 à Cannes, la guerre commence et c'est une guerre qui ne les concerne pas tellement, ça fait 15 ans qu'ils voyagent beaucoup, qu'ils vont de Bâle en fait costumée, ce sont des gens très frivoles, et la guerre pour eux, au fond, au départ, c'est surtout quelques privations légères et un ralentissement de la vie mondaine. Et puis, au mois de janvier 1942, elle, Nathalie de Sorante, l'héroïne du livre, perd sa mère, et en vidant l'appartement de sa mère, en partageant ses affaires avec ses soeurs, elle apprend de façon totalement inattendue qu'elle n'est pas la fille de son père, elle est la troisième dans la fratrie, elle a deux soeurs aînées, elle est, comme cela est arrivé souvent, la fille d'un des amants de sa mère. Sauf que cet amant-là est juif, et on est en janvier 1942. Et la révélation de ses origines va complètement changer, évidemment, le regard qu'elle a sur cette guerre, cette guerre qui ne la concernait pas et qui tout à coup se met à la concerner. Au départ, elle a de la curiosité pour les juifs, puisqu'elle est à moitié juive, et puis cette curiosité devient de l'empathie, c'est-à-dire que ses brimades, ses persécutions, commencent à l'offenser, elles, personnellement. D'autant plus que les Sorantes rentrent à Paris, c'est le pari de l'occupation, et là, ils sont frappés par les lois antisémites, notamment l'étoile jaune, bien sûr. Et ce livre, c'est l'histoire d'une crise d'identité, c'est l'histoire d'un décalage. C'est-à-dire que Nathalie de Sorantes, petit à petit, va se sentir de plus en plus décalée avec ses amis, avec sa famille, avec son milieu, qui est un milieu où, au fond, on continue à vivre presque comme si de rien n'était. C'est-à-dire qu'on va dîner dans les restaurants du marché noir, on va aux courses à Longchamp, on court les premières de théâtre, on va au défilé des maisons de couture. Et petit à petit, Nathalie ne supporte plus ce mode de vie, sachant ce qu'elle sait. Alors, elle a un mari qui est évidemment très ennuyé par toute cette histoire, et qui est un homme très conventionnel, pas méchant, mais très conventionnel, et qui redoute une seule chose, c'est le scandale. Voilà, ça c'est ce qui peut arriver de pire dans une famille. Donc, lui, redoute qu'elle avoue, qu'elle aille trop loin dans les confidences, et qu'au fond, elle soit bannie de son milieu. Voilà, donc, je ne vais pas raconter la fin du roman, mais toute l'histoire est de savoir jusqu'où elle va pouvoir aller dans le dévoilement de ses origines. J'ai pensé, en écrivant ce livre, à M. Klein, qui est un film admirable de Joseph Lozet avec Alain Delon, et de la même façon, Alain Delon, petit à petit, est amené à s'intéresser au sort de gens qu'il exploitait jusque-là. Et c'est l'histoire d'un malaise, d'une crise d'identité. Ce sont des choses qui arrivent. Il arrivait que des parents aient des comportements un peu légers, et ce sont les enfants qui, derrière, doivent en subir les conséquences. Sous-titrage Société Radio-Canada